bonjour tout le monde, je vous présente deux produits de la société O'LITE ce sont des produits qui m'ont été envoyés par la société afin de faire un test vidéo, si ceci vous intéresse vous avez tous les liens en description à l'occasion du black friday ces deux produits mais également tous les produits sur le site O'LITE STORE seront en promotion je vous mets tous les liens en description la O'LITE WAR III est une portée de 300 mètres, un flux lumineux de 2300 lumens au maximum mode turbo avec 2300 lumens pendant 2 minutes 30, 800 lumens pendant 160 minutes et 250 lumens pendant 39 minutes mode fort 800 lumens pendant 166 minutes et 250 lumens pendant 39 minutes mode moyen 200 lumens pendant 13 heures, mode faible 15 lumens pendant 130 heures mode lune 1 lumens pendant 55 jours 23000 candela, IPXE8 résiste aux chutes jusqu'à 1,5 mètres et elle pèse 176 grammes le produit est en garantie 5 ans et 1 an pour la batterie notice d'utilisation, câble de charge magnétique, housse de rangement et la lampe avant la première utilisation, vous ouvrez la lampe, vous retirez l'élément de protection et vous chargez la lampe sur la première charge, même si ça passe vert à ce niveau-là, laissez-la plus longtemps la lampe, c'est une lampe de taille moyenne, avec un clip ceinture à ce niveau-là sur la partie avant, vous avez une petite griffe à noter que sur ce modèle-là, il n'y a pas de capteur de proximité ni la possibilité de mettre une dragonne vous avez deux boutons de fonctionnement, un sur la partie avant et un sur la partie arrière un appui faible, c'est le mode moyen, un appui fort, c'est le mode turbo à noter que si vous maintenez appuyé et que vous lâchez, ça s'arrête immédiatement sur la partie avant, un deuxième bouton de fonctionnement, avec la puissance sur 4 niveaux et le niveau de batterie sur 4 niveaux un appui court, mode faible, un deuxième appui court, moyen, fort, pour atteindre le niveau turbo, il faut appuyer 2 fois rapidement si vous appuyez longtemps, vous passez en mode lune si vous appuyez très longtemps, vous verrouillez la lampe là elle est verrouillée et pour la déverrouiller, il faut appuyer très longtemps si vous appuyez 3 fois, mode stroboscope attention si vous êtes sensible batterie c'est une 21700 de 5000 mAh, c'est une 21700 modifiée, vous ne pouvez pas utiliser celle du commerce, uniquement déolite simplement pour vous donner une idée de la taille, la warrior mini, la warrior 3, la warrior X pro et la warrior X turbo la warrior 3, 179 grammes la capacité annoncée 5000 mAh respectée, le temps de charge est de 6 heures et 20 minutes, à noter que la lampe fait une charge très lente et très profonde en ce qui concerne le temps de fonctionnement, j'ai contrôlé le mode fort, il est annoncé à 3 heures et 25 minutes, j'ai mesuré 3 heures et 25 minutes le mode lune le mode lune, on est à peu près à 2 mètres du tableau on voit ce que ça peut donner pour l'exploration on est à peu près à 3 mètres du mur, mode faible moyen fort turbo really? c'est bon ceci 15 mètres de l'abri mode faible 1 petit éclairage moyen moyen fort mode fort on aperçoit les arbres au fond turbo s'éclaire bien les arbres au fond la warrior mini en mode turbo la seeker 3 la seeker 3 a un flux plus large alors que la warrior 3 a un flux plus concentré on voit mieux les arbres au fond avec la warrior 3 mode faible moyen fort turbo la warrior 3 même les arbres au fond ça les éclaire la warrior mini on a un bel éclairage par contre on voit qu'elle est moins performante sur la longue distance la seeker 3 on a un bel éclairage bien large par contre on voit qu'elle est moins performante que la warrior 3 au fond la seeker 3 la warrior 3 la warrior 3 la warrior 3 mode fort mode turbo le couteau le couteau, c'est le night claw une petite boîte de rangement, un anneau, une dragonne et le couteau c'est simple, vous appuyez, vous faites un petit mouvement le couteau sort 39 grammes pendentif en titane lame en acier D2 corps en D10 corde 5 mm d'épaisseur ça couvre très facilement un serre-câble, on ne pas couper une autre corde la lame a une excellente stabilité ça ne bouge pas du tout couteau voilà pour la petite présentation des deux produits au light au niveau du couteau, rien à signaler, belle finition générale une bonne stabilité l'acier D2 c'est précisé sur leur site c'est un acier qui peut rouiller prenez soin de votre lame la lampe, belle finition générale elle est puissante 2300 lumens le niveau de batterie sur 4 niveaux l'intensité sur 4 niveaux on a deux boutons de fonctionnement mode lune, mode stroboscope au niveau des défauts, je dirais simplement, il n'y a pas la possibilité de mettre une dragonne si vous hésitez vraiment au niveau des lampes light, celle-ci, ça peut vraiment être un bon compromis si ce point n'intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo, il sera en black friday du 24 jusqu'au 29 novembre ainsi que toutes les lampes au light vous avez tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo